On est dans un futur proche, cette fois-ci, contrairement à d'autres romans où je suis au XIIe, au XIVe, au XIXe siècle, et le personnage principal, la narratrice du roman, donc le jeu du roman. C'est une femme qui s'appelle Eva, qui est neurologue spécialisée dans le sommeil, et en particulier dans les troubles du sommeil paradoxal. Cette femme commence par nous raconter son accouchement, sachant qu'en fait, elle n'a jamais voulu d'enfant, qu'elle n'en voulait pas, mais qu'elle a cédé à son compagnon Pierre, qu'elle a accepté sa volonté. Elle accepte beaucoup de choses de Pierre, de plus en plus de choses de Pierre, et donc on la voit pendant son accouchement, et à la fin, au moment d'expulser, en fait, c'est un accouchement assez réaliste, et au moment d'expulser, en fait, on voit à travers ses yeux qu'elle expulse un vol d'oie sauvage. Et ça s'arrête, il y a une ellipse de huit ans, on retrouve Eva avec sa fille qui a grandi, Lucie, qui a huit ans, et on les retrouve sur un territoire complètement désolé et sauvage, un territoire détend, qui en fait est la Camargue. On les retrouve très 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 loin du monde, dans une zone blanche, elles n'ont plus de contact avec le monde extérieur et surtout pas avec Pierre, qu'elles ont fui, elles ont fui sa violence, elles ont fui la violence du monde aussi, et elles restent là pour trois mois, normalement, mais en fait, on va voir, ça va durer peut-être plus longtemps. La petite Lucie, pour parler du personnage, donc de l'enfant, on n'a pas accès à sa pensée, mais c'est une enfant qui est extrêmement ouverte à tout ce qu'elle va découvrir, extrêmement curieuse, extrêmement en prise avec la nature. Donc elle est vraiment très attentive à tout, et ça va s'accentuer au fil du livre. Elle va être de plus en plus attentive, capable de se projeter dans un oiseau. Vous voyez, quand on s'arrête comme ça, qu'on regarde un oiseau et qu'on le regarde assez longtemps, finalement, on devient un peu l'oiseau. Lucie, elle a aussi cette qualité absolument incroyable, c'est une très grande rêveuse. C'est-à-dire, c'est une enfant, sa mère étant passionnée par les rêves, sa mère a pris l'habitude d'écouter ses rêves au matin, que Lucie lui raconte avec beaucoup de brio, et en fait, elle n'oublie rien, elle n'oublie aucun rêve, et sa mère l'a même initiée au rêve lucide. Donc en fait, Lucie, c'est d'après sa mère la plus grande rêveuse du monde. Comme d'autres sont de grands musiciens, elle, c'est une très grande rêveuse, elle a un imaginaire onirique magnifique, elle sait raconter ses rêves, elle n'oublie rien. Donc voilà, voilà pour Lucie. La mère, qui ne voulait pas d'enfant à la base, et bien Lucie est devenue, quand on la retrouve, Lucie est devenue son horizon, Lucie est devenue en fait son grand amour contre toute attente. En fait, dans ton sommeil de brute, c'est un extrait, je l'ai volé à Baudelaire, oui, c'est un extrait d'un poème qui s'appelle « Le goût du néant », qui s'intitule « Le goût du néant », ça veut dire « Le goût du néant », c'est à la fois la saveur du néant et l'attrait pour le néant. Et dans le poème, il y a « Résigne-toi, mon cœur dort ton sommeil de brute ». J'aime l'idée en fait, déjà, le goût du néant, cet attrait que peut avoir peut-être l'homme pour le néant d'une façon générale. Et puis, vous avez deux êtres en fait qui dorment très bien. Vous avez la brute, donc le sommeil de la brute, et le juste. Le sommeil du juste, c'est deux êtres qui dorment très bien, puisqu'en fait, ils n'ont rien à se reprocher. Et là, j'ai choisi de parler de la brute. Dans cet espace absolument désolé où elles vivent toutes les deux, Lucie va avoir un rêve, une nuit qui va la faire hurler. Et ça, c'est important. Elle va hurler, et sa mère va être complètement paniquée de l'entendre hurler, elle va essayer de la réveiller. Et en fait, ce qu'on va apprendre, parce qu'il y a une deuxième narration qui nous permet d'avoir accès au monde, ce qu'on va apprendre en fait, c'est que... Lucie n'est pas du tout la seule à crier ce jour-là, cette nuit-là, à 1h58 du matin, mais qu'en fait, tous les enfants, à côté du cinquième méridien est, donc que ce soit en Hollande, en Belgique, en France, en Algérie, au Mali, au Niger, au Nigeria, tous les enfants sur cette ligne, à la même heure, se mettent à hurler ensemble. Et que ce cri, en fait, va avancer au fil de la nuit et va faire le tour du monde. Tous les enfants du monde vont hurler cette nuit-là, en 24 heures. Et il va y avoir des mises en observation, parce que quand un enfant hurle comme ça dans sa chambre tout seul, ça ne se remarque pas forcément, sauf les parents. Mais là, imaginez Paris, avec des centaines de milliers d'enfants qui se mettent à hurler en même temps, en plein milieu de la nuit, c'est absolument abominable, c'est affreux, c'est terrifiant. Surtout quand on se rend compte qu'en fait, ce cri fait le tour du monde. Donc les expériences, les analyses qui sont faites sur les enfants plus tard au fil de la nuit vont démontrer que, d'après les IRM, tous les enfants ont eu le même rêve cette nuit-là. Et aucun, pas même Lucie, qui est tellement brillante sur le plan des rêves, aucun n'est capable de raconter son rêve. Il va y avoir plusieurs rêves, après, dans la suite, sur trois mois. Et au fil des rêves, en fait, les rêves des enfants, dont on ne sait pas, sauf nous lecteurs, qui sommes un peu des rêveurs, on ne sait pas ce qu'il y a dans ses rêves, l'humanité ne sait pas ce qu'il y a dans ses rêves, mais au fil des rêves, elle va savoir ce qu'il y a dans les rêves, parce que ça va sortir des rêves. Et il y en aura dix.